Bonjour et bienvenue à cette vidéo de présentation du forum OuiPhotos. Je crois que je vous ai jamais fait une vidéo de présentation du forum. Et donc, alors comme on a changé quelques règles, je me suis dit que c'était un truc sympa à vous présenter, vous expliquer en quoi il peut vous être utile. Alors, comme pour tout le reste de mes activités, moi ce qui m'intéresse c'est d'aider les gens, d'aider les débutants. Donc ce forum là, il a été pensé pour aider des débutants. Et il n'est pas là forcément pour qu'on vide des cartes mémoire, qu'on fasse du réseau social ou ce genre de choses. Ce n'est pas le but. Le but c'est vraiment d'essayer d'aider les débutants et je vais essayer de vous expliquer ce qu'on a prévu pour aider les débutants. Alors, on a une rubrique photo, d'accord, où on a différentes choses dedans. Le plus important étant présenter une photo, c'est surtout de ça que je vais parler. Les défis et jeux photos, on fait des petits jeux de temps en temps pour vous amuser, ça peut être marrant. Série, c'est pour présenter un peu plus de photos que présenter une photo, d'accord. Fil ouvert, là c'est libre, vous ferez un peu ce que vous voulez. Et puis ensuite, on peut poser une question sur la photo d'une manière générale, sur comment publier, exposer. Puis ensuite, on a des choses sur les logiciels, puis on a des choses sur la vie du forum. Mais on va regarder l'aspect présenter une photo. Vous voyez en haut, là, il y a un bandeau qui vous montre les dernières images. Vous pouvez vous promener comme ça, d'accord. Et l'objectif, c'est de vous montrer les images qui se trouvent justement dans la rubrique présenter une photo, qui, pour moi, est la plus importante. Pourquoi il faut présenter une photo quand vous êtes un débutant ? Vous montrez vos photos à votre famille, à vos amis, ils trouvent ça génial. Mais c'est important de se confronter à des gens plus expérimentés ou même moins expérimentés. Ce n'est pas forcément le problème, l'expérience. Mais c'est pour avoir d'autres avis, d'autres avis qui ne sont pas forcément, comment dirais-je, qui ne connaissent pas forcément le contexte de votre photo. Vous allez faire, par exemple, la photo de votre grand-mère. Votre famille va la trouver géniale, mais les gens qui ne connaissent pas votre grand-mère vont peut-être pas ressentir l'émotion qui passe dans cette photo. Parce que l'émotion, en fait, pour vous, c'est parce que vous connaissez le sujet, tandis que quelqu'un qui ne connaît pas le sujet n'aura pas cette émotion. Donc, présenter une photo, c'est quelque chose qui est important. Lorsque vous allez dans la rubrique présenter une photo, vous voyez qu'il n'y a pas de sous-rubrique. Souvent, dans les forums photos, les gros forums photos, vous allez avoir macro, paysages, portraits ou ainsi de suite. Et ça, j'en veux pas. J'en veux pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'estime que quand on fait de la photo, on doit s'intéresser à tous les domaines. Alors, vous avez le droit de vous spécialiser. Mais si vous vous spécialisez, vous n'avez plus rien à faire chez moi. Alors, puisque vous êtes spécialiste dans un domaine, donc vous n'êtes plus débutant. Donc, pourquoi venir présenter une photo et demander l'avis aux autres ? Si vous présentez une photo pour chercher le like ou ce genre de choses, utilisez vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est très bien pour ça. Là, c'est pas l'idée du tout. Donc, c'est pour ça que moi, volontairement, il n'y a pas de rubrique. J'estime qu'une photo animalière met en œuvre des techniques qui sont utiles également pour une photo de portrait, que les techniques de photo de portrait sur la lumière peuvent être utiles pour la macro, que les techniques pour la macro peuvent être utiles si on fait un portrait avec une très faible profondeur de champ et ainsi de suite. Donc, je pense que lorsqu'on est débutant, il est important de s'intéresser à tout. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rubrique chez moi. Voilà. Tout simplement. Ça n'existe pas. Ensuite, on a certaines règles qu'on va regarder. Elles sont là ou même elles sont là. On va regarder ici. Ça sera pareil. OK. Donc, ici, on n'est pas là pour remplacer Flickr, Insta, Facebook. Pas du tout. C'est vraiment pas le but. C'est on poste une photo pour avoir. On recherche vraiment un avis. C'est ça qui est important. La seule rubrique qui n'est pas comme ça, c'est la rubrique fil ouvert où là, vous pouvez vous amuser et mettre un peu ce que vous voulez. Rubrique présenter une photo. D'accord. Donc, montrer une photo aux autres pour qu'ils puissent vous donner un avis. Cet avis doit vous faire progresser d'une manière ou d'une autre. On verra ensuite les difficultés de faire ça. Parce que c'est des choses qui peuvent être un peu compliquées. Une seule photo par poste et par jour. Pourquoi une seule photo ? Alors, ce qui est important dans la progression photographique, c'est faire des choix. Il va falloir faire des choix. Et le fait de choisir la photo que vous voulez présenter, c'est un choix. Et ce n'est pas les autres qui vont faire le choix à votre place. C'est vous. Vous dites, voilà, c'est celle-là que je veux présenter. Et rien que le fait de décider de faire un choix. Votre choix, ça ne sera peut-être pas le bon. Ce n'est pas grave. Mais de décider de faire un choix, c'est le début de la progression photographique. Donc voilà pourquoi on limite ça à une seule photo. Pourquoi une seule photo par jour ? Parce que vous n'êtes pas tout seul. Qu'il y en a d'autres. Et que si vous commencez à mettre plein de photos, les photos des autres, elles passent inaperçues. Et ceux qui donnent des avis, ensuite, ils sont un peu submergés de photos. Donc je préfère qu'il y ait beaucoup moins de photos et qu'on ait des avis argumentés. Plutôt qu'il y ait plein de photos. Je ne cherche pas l'audience à outrance. Je ne vends rien. Donc il n'y a pas de pub sur mon forum. Ça ne me rapporte rien. Donc je préfère de loin avoir des gens qui veulent progresser et à qui on a le temps de donner des avis argumentés plutôt que d'avoir un flux de photos pour direz les gars, vous avez vu, il y a plein de photos sur le forum. Non, ce n'est pas du tout mon objectif. Donc c'est pour ça qu'on limite à une photo par jour et une photo par poste dans présenter une photo. La rubrique série, c'est une rubrique si vous n'avez pas réussi à faire votre choix. Donc là, vous pouvez mettre trois photos. Et en mettant trois photos, vous aurez des avis sûrement moins argumentés du style, je préfère la première, la deuxième ou la troisième. Ou alors, dans certains cas, on peut avoir une série de noir et blanc ou une série et vous voulez savoir si trois photos vont bien ensemble. Alors, on pourrait en imaginer quatre, cinq, six, sept, huit. D'accord. Mais trois, ça me paraît bien. Si on en met plus, ça commence à devenir compliqué. Donc c'est pour ça que dans série, on a mis trois photos. Alors c'est pareil, c'est un poste par jour, soit dans présenter une photo, soit dans série. Donc ne mettez pas plus de poste. Demandez soit la villa, soit la villa et une seule fois par jour. Ensuite, fil ouvert. Là, vous mettez ce que vous voulez. On a des fils ouverts pour les oiseaux. On a des fils ouverts pour l'art de rue. On a des fils ouverts pour un peu n'importe quoi. Donc là, c'est plus vous voulez partager avec les autres. C'est le coin social du forum. Vous les partagez avec les autres. Montrez ce que vous avez fait. C'est le bon endroit à utiliser les fils ouverts. C'est pour ça. Si vous voulez partager un reportage complet, je n'ai pas de souci avec ça. Mais vous mettez le reportage ailleurs, sur votre compte Insta, FB. On a une rubrique qui s'appelle vos sites et ceux que vous aimez. Et vous mettez un lien en disant, voilà, j'ai fait un nouveau voyage en Islande. Voilà le lien. En plus, je vous ai montré, si vous êtes utilisateur de Lightroom, vous avez la possibilité de partager en deux minutes un album avec n'importe qui sur le web. Donc, profitez de ces fonctions-là et utilisez cette rubrique-là. Un truc qui est important dans cette rubrique, présenter une photo, qui est pour moi la plus importante. Donc, on propose une photo, d'accord, pour que les autres vous donnent un avis. Si vous demandez des avis, il faut aussi donner le vôtre. Si vous ne postez que des photos et que vous ne donnez pas votre avis sur celle des autres, c'est pas que vous ne jouez pas le jeu, entre guillemets, mais n'ayez pas peur. Même si vous n'êtes pas expert dans un domaine, vous avez une vision. Il faut la donner, votre vision. Donc, quand vous voyez une photo, vous avez le droit de dire, j'aime, j'aime pas et surtout pourquoi. Alors, chez moi, on est bienveillant. Donc, les remarques du style, c'est de la merde, c'est nul, c'est haché. Ce premier qui me fait ça, il part. Comme je vous ai dit, je n'ai pas besoin d'audience. Donc, ceux qui ne sont pas bienveillants partent très rapidement. Soit de même, soit c'est moi qui m'en occupe. Car je ne veux pas qu'on ait des règlements de comptes comme on peut avoir sur certains gros forums photos où des gens avec des égos surdimensionnés viennent se battre avec d'autres. Le seul qui a un égo surdimensionné ici, c'est moi. Et comme je suis chef, je fais ce que je veux. Voilà, c'est mon égo surdimensionné. Il faut argumenter. Ça me plaît, ça me plaît pas. Bon, c'est déjà quelque chose. Mais c'est beaucoup mieux si on argumente. Ça me plaît parce que j'arrive facilement à lire la photo. Ça me plaît pas parce que je n'ai pas de point d'accroche. Mon oeil ne sait pas où regarder. D'accord ? Donc, lorsque vous donnez un avis, essayez de donner un avis un peu plus argumenté que génial, super, ça me plaît, ça me plaît pas. Non, c'est pas assez ça. Il faut donner des avis plus argumentés. C'est comme ça que tout le monde arrivera à progresser. Alors, donner un avis argumenté quand on est un débutant, c'est aussi un moyen de progresser. Ça veut dire que vous avez réussi à analyser la photo. Vous avez réussi à penser à la composition. Donc, c'est important de réfléchir à ça quand vous êtes un débutant pour essayer de progresser dans votre démarche photographique. On est là pour apprendre les uns des autres. Donc, il y a une notion de partage qui est importante. C'est ce que je vous disais. C'est pour ça que je n'ai pas fait noir et blanc, paysage, portrait. Souvent, quand on fait des rubriques comme ça, on se rend compte qu'il y en a qui commencent à squatter la rubrique et qui s'autoprogramment spécialistes de la rubrique. Et je ne veux pas ça. Je l'ai déjà vécu sur d'autres forums que j'ai quittés. Donc, c'est pour ça que je vous disais que volontairement, il n'y a pas ça chez moi. Accepter des avis, ce n'est pas forcément facile. On le voit, il y a des gens qui ont plus de mal avec les avis. Alors, on a ceux qui ont un certain niveau qui n'acceptent pas le niveau, les avis de ceux qui considèrent avoir un niveau plus faible. Comme j'ai toujours un avis même d'un débutant. Un débutant, c'est un futur client potentiellement. Donc, son avis est à prendre en compte. Ok, il peut très bien ne pas avoir compris ce qu'on voulait faire, mais son avis est à prendre en compte. Donc, pensez que recevoir des avis n'est pas forcément facile au début. Notamment si vous postez des photos de la famille. Ça, on l'a souvent vu. Je me souviens une fois, je ne crois pas que c'était sur mon forum, c'était sur un autre. Un gars qui a une photo de sa copine qui l'avait prise très près. Ça lui faisait un nez énorme. Bon, quand on lui dit, je suis désolé, mais la photo n'est pas terrible. Le nez est énorme et difforme. Il n'apprécie pas. Oui, bien sûr. Donc, un conseil. Au début, ne postez pas des photos de votre famille ou de gens que vous aimez bien. Parce qu'en fait, vous attendez un retour qui est sur la personne. Tandis qu'on est ici sur un forum photo. D'accord ? Donc, on fait un retour sur la photo, pas sur la personne qui est sur la photo. Comme on dit toujours, lorsqu'on fait des photos de modèle, on ne juge pas le modèle. On juge le photographe. Ce n'est pas le modèle. Un modèle gros, petit, moyen et tout, c'est un modèle. C'est tout. Donc, c'est exactement pareil. Ici, on accepte aussi que les gens retouchent votre photo pour vous montrer. C'est-à-dire que moi, je vais prendre souvent votre photo. Je vais prendre votre photo. Puis, je vais dire, moi, j'aurais fait plutôt comme ça. Puis, je vais la développer autrement. Et je vais vous la mettre. Donc, c'est pareil. Si vous considérez que votre photo, c'est une pièce d'art ultime et qu'il ne faut absolument pas y toucher parce qu'elle est parfaite, j'aurais tendance à dire pourquoi vous venez demander un avis si vous êtes persuadé qu'elle est parfaite. Donc, ce n'est pas chez moi qu'il faut venir pour ça. Ce n'est pas l'objectif. Donc, voilà un peu les règles. On en a quelques-unes. D'accord ? Et de toute façon, je les rappelle gentiment quand il y a besoin de les rappeler. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ce n'est pas la peine que je vous montre le fonctionnement du truc en détail. Je vais vous montrer quand même un ou deux postes pour vous montrer le genre de choses qu'on peut avoir. Celui-là, c'est intéressant. C'est une photo à moi. Et vous voyez par exemple que notre ami José, à juste titre, a remarqué que sur les cheveux là, je m'étais gouré dans mon incrustation. Puisque ici, il y a une tâche qui ne devrait pas y être. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut avoir. Et puis ensuite, on a commencé à parler incrustation, photo, ainsi de suite. Donc, vous voyez, on discute tranquillement sur les photos sans s'énerver. Et quand il y a un petit défaut, on dit qu'il y a un petit défaut. Et puis voilà, ce n'est pas un problème si on prend cette autre photo, par exemple. On a des remarques qui vont être un trait blanc dans les sapins que je virerais. Donc là, dans les sapins, il y a des petits points qui sont un peu plus blancs. Donc, lui, il les aurait bien virés. Un autre aurait poussé un peu plus les blancs. Donc, voilà, on se donne nos avis. Un truc qui est important sur ce form là, c'est que vous pouvez mettre les photos jusqu'à 1600 pixels de large. Maintenant, je dirais, la plupart des écrans sont HD voire plus. Donc, c'est pour ça qu'on a permis 1600 pixels de large, ici, au niveau de la photo, pour qu'on puisse tous bénéficier bien de la photo. Et un autre point qui est important, c'est que les photos ne sont pas recomprimées après. Donc, vous avez vraiment la photo que vous, vous avez faite. Je vais m'arrêter là. C'était pour vous présenter le forum Oui Photo. N'hésitez pas à venir nous voir pour s'inscrire. Je crois qu'il faut cliquer ici. Là, c'est des connexions. Et là, il faudra s'inscrire si vous êtes déconnecté. Et on va pouvoir, comme ça, parler photo et essayer de vous faire progresser. Comme je dis toujours, moi, mon intérêt, c'est qu'un jour, vous ne veniez plus pour poster des photos. Dans le sens où vous avez atteint un niveau suffisant et vous ne ressentez pas le besoin de poster de photos. Maintenant que vous restiez là pour me donner des avis sur les photos des autres, c'est super. Mais c'est vraiment un forum. L'objectif, c'est de faire progresser les débutants pour qu'ils aillent un peu plus loin. C'est un peu comme mes vidéos Lightroom, Photoshop et ainsi de suite. L'idée, c'est de vous donner envie d'aller plus loin. Voilà. Et c'est exactement ça, l'état d'esprit de ce forum. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de nous rejoindre sur ce forum. On fait de temps en temps des sorties. Là, on est en Covid-19. Donc, malheureusement, on fait un week-end par an et il a été annulé. Parce que, en situation de Covid-19, c'était un peu compliqué. Mais dès qu'on pourra à nouveau se réunir, on essaiera de refaire un week-end Oui Oui Photo. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501